On a décidé de faire plaisir à Jacques Maillot, ça te va ? Ah oui, je suis très touché. Jacques Maillot qui porte l'Auvergne en lui, près du cœur. Eh bien, Guillaume Crouzet a été explorer le sud du Cantal et on t'emmène dans un endroit idyllique. Je n'en dis pas plus. Un endroit magique, effectivement, la vallée de Brezon, qu'on appelle aussi la vallée des mille sources. Alors c'est à mi-chemin entre Aurillac et Saint-Flour. Et cette vallée magnifique, c'est l'endroit, je vous dis, une vallée très verte à cause de ces mille sources où vont pètre l'été une autre race locale, l'Aubrac. Et vous allez voir, si jamais vous n'êtes pas amoureux du Cantal, pas encore, vous allez le devenir en regardant les images qui suivent. Les paysages sont somptueux. Au cœur du massif cantalien, la vallée de Brezon est décrite comme l'une des plus belles d'Europe. En été, ce patrimoine naturel hors du commun est le lieu de villégiature de la célèbre race Aubrac, fortement implanté dans le Cantal. Ça a l'air d'aller, tout le monde. Robert et son fils Hervé élèvent ces vaches. Chaque été, ils vivent ici, auprès de leur troupeau, dans leur buron. Ces cabanes en pierre typique se retrouvent sur les hauteurs de Brezon et dans le reste des monts du Cantal. Un buron, ça servait à l'époque pour faire le fromage et pour que les buronniers puissent se mettre à l'abri quand ils faisaient mauvais. Et ce buron, c'est un des plus vieux burons d'Auvergne en État. Mes parents, ils ont fait le fromage jusqu'à les années 60, 65. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on venait ici traire les vaches et faire le fromage. Mais bon, tout le monde a arrêté petit à petit de faire la fabrication du fromage dans les montagnes. Et même si désormais le fromage est fabriqué dans la vallée, les burons continuent de faire partie intégrante du paysage de ces monts cantaliens. Ils participent à la beauté du patrimoine naturel de la vallée de Brezon. Pour Robert, c'est une richesse qu'il faut s'efforcer de préserver. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie d'un ensemble, de l'exploitation, de tout. La montagne, la montée de l'estive, les burons. Moi, je souhaite qu'il y ait des générations après nous qui restent là. Et la tradition, c'est de casser la croûte entre amis près du buron. Ensemble, ils dégustent des produits locaux de qualité, le jambon de pays et le célèbre cantal. Un moment de partage privilégié dans un cadre magique. Sinon, t'en coupes un bout, tu m'en sers. Un petit peu d'entre deux. Merci. Retrouvez les amis ici dans la montagne. J'ai vu le temps qu'on a là, magnifique. Il ne faut pas grand chose. Un trois morceaux de jambon, un bout de fromage, ça fait l'affaire avec quelques amis, ça va bien. Le bonheur, c'est surtout l'échange. Et là, on va pouvoir discuter, on va pouvoir partager, on va pouvoir manger par exemple. On va pouvoir randonner, on va pouvoir s'émerveiller devant le paysage. Et là, on est bien. Les burons, les vaches au braque, les pâturages d'estive, des éléments si caractéristiques et indissociables de la vallée de Breson, ce décor naturel sublime. Alors quand je vous disais que c'était magique, Jacques, il paraît que le vulcanologue Arun Taziev adorait cette vallée. Mais vous aussi, vous la connaissez bien, vous y allez souvent ? Oui, je la connais bien. Ça, ça fait partie des grandes richesses du Cantal avec la Châtaigne-Rey, tout ça. C'est des endroits magiques parce qu'il y a tout. Il y a encore une agriculture et un élevage formidable. Et je ne saurais recommander à tous nos amis parisiens d'aller se balader dans cette vallée. C'est encore assez méconnu, donc, ce paysage avec ces burons qui sont magnifiques. D'ailleurs, on était, il n'y a pas très longtemps, on était à l'été en France, on était à Payroll et on salue tous les amis de Payroll et des burons du Cantal. Parce que les Cantalous, ils sont fantastiques. Ah oui, d'ailleurs, tu as vu comment ils coupent le fromage ? Ils le rapprochent comme ça vers eux. Vers soi ! Hop ! Hop ! Jamais trop loin, quoi. Tu sais, dans le Cantal, on dit qu'ils ont de la corne sur le bout de l'index et sur le dos du pouce. Parce qu'ils ouvrent le tiroir caisse, ils le repèrent. Ça y est, on va refaire une réputation aux Auvergnats, j'ai l'impression. On sent que ça parle d'expérience, là, quand même. Merci, Jacques. Alors, tiens.